Salut à toi, je suis le Dr C, et voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui, on va parler d'un organe ou d'une glande typiquement masculine, la prostate. La prostate, on en parle souvent quand il y a un problème, mais on a un peu tendance à oublier sa présence quand tout va bien. Mais finalement, est-ce que vous savez exactement ce que c'est la prostate ? Où elle se situe ? Quel est son rôle ? Quels sont ses rôles ? Eh bien, si spontanément comme ça, vous ne savez pas répondre à toutes ces questions, vous êtes au bon endroit. On va justement parler de ça maintenant. C'est parti pour une nouvelle capsule médicale. La prostate est une glande exocrine de 4 cm sur 3 sur 2 qui pèse environ 20 grammes dans une situation normale. Vous vous souvenez du terme exocrine ? Ça veut dire que la prostate envoie ses sécrétions à l'extérieur du corps humain. La prostate est constituée à 2 tiers de tissu glandulaire et à 1 tiers de tissu fibromusculaire. La prostate est souvent comparée à une châtaigne qui entoure l'urètre prostatique. Eh oui, ceci veut donc dire que cette glande est bien localisée autour de l'urètre, soit le conduit qui amène l'urine depuis la vessie jusqu'à l'extérieur du corps humain. La prostate est en outre entourée d'une capsule fibreuse. Elle se situe juste sous la vessie, en avant du rectum. Plusieurs petits canaux se trouvent à l'intérieur de la prostate et permettent de collecter les sécrétions prostatiques qui composent environ 20% du volume du sperme. Nous reparlerons de ces sécrétions dans le chapitre suivant. La partie postérieure de la prostate est également reliée aux canaux éjaculateurs qui proviennent des vésicules séminales. Voilà, au final, c'est pas assez compliqué. Tout comme son anatomie, le rôle de la prostate est au final relativement simple. La prostate fonctionne sous la stimulation des hormones masculines et elle est responsable de la production d'environ 20 à 30% du volume du sperme. La prostate sécrète un liquide alcalin, c'est-à-dire l'inverse de acide, qui a pour but de lutter contre l'acidité vaginale. Oui, grâce aux sécrétions prostatiques, les spermatozoïdes ne seront pas directement détruits par l'acidité du vagin chez la femme. Enfin, la prostate sécrète également des enzymes de la coagulation et une molécule qui s'appelle la fibrinolysine. Les enzymes de la coagulation permettent au sperme de coaguler une fois qu'il a été émis, en transformant le fibrinogène émis par les vésicules séminales en fibrine. Cette coagulation du sperme permet d'éviter qu'il ne soit éjecté en dehors du vagin lors du retrait du pénis. Puis, la fibrinolysine permet ensuite de liquéfier le sperme afin de faciliter le mouvement des spermatozoïdes dans le tractus génital féminin. Et oui, c'est déjà tout. Physiologiquement, le rôle de la prostate n'est pas particulièrement énorme, mais pourtant très important pour la reproduction. Et comme vous le remarquerez, je ne parlerai pas dans cette vidéo de stimulation de la prostate dans un but de plaisir sexuel. Ce n'est pas le but de ma chaîne, ce n'est pas l'orientation que j'ai prise. Et puis, de toute façon, je me ferai striker par YouTube directement. Alors, bien entendu, la plupart d'entre vous connaissent la prostate à cause des problèmes qu'elle peut engendrer. Commençons par le plus commun de ces problèmes, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Chez tous les hommes, la prostate vieillit. D'un an chaque année, en fait. Et ce vieillissement ne se fait pas comme tous les autres organes. En vieillissant, la prostate forme généralement plusieurs nodules dans son propre tissu qui contribuent à augmenter son volume général. On appelle ça l'hypertrophie bénigne de la prostate. Cette hypertrophie a plusieurs effets, désagréables pour la plupart. Comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, la prostate se situe sous la vessie et entoure l'urètre, le conduit qui amène l'urine depuis la vessie jusqu'à la peau à travers le pénis. Or, si cette glande augmente de volume, elle va progressivement comprimer l'urètre et repousser la partie inférieure de la vessie. Cette compression de l'urètre provoque une diminution du débit urinaire. Une vieille maxime dit que, lorsque les hommes urinent sur un poteau, le jeune urine sur le haut du poteau, l'homme d'âge moyen urine sur le milieu du poteau, et l'homme d'âge un peu plus avancé urine sur ses pieds. Mais en plus de la diminution du débit, cette compression de l'urètre peut également provoquer une difficulté à initier la mixtion, donc l'émission d'urine, voire même la difficulté de sentir quand la vessie est vidée et que l'homme a fini d'uriner. La compression de la portion inférieure de la vessie entraîne une diminution du volume de celle-ci, et donc également une augmentation de la fréquence des urines. Une vessie plus petite, c'est bien entendu une vessie qui est plus vite remplie, et donc des besoins d'uriner plus fréquents, des plus petits volumes. Mais cette compression de la vessie peut également provoquer un résidu post-mixionnel, c'est-à-dire un reste d'urine présent dans la vessie qui ne peut pas sortir par l'urètre. Ce résidu stagne dans la vessie et peut plus facilement s'infecter. Les infections urinaires chez l'homme sont donc plus fréquentes lorsque l'âge et la taille de la prostate augmentent. Le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate et l'apanage du médecin bien entendu, et ne doit être réalisé que sous un contrôle médical très strict. Entre les différents médicaments qui existent qui permettent de relâcher la musculature proche de la prostate ou de relâcher les différents conduits urinaires, voire même les options chirurgicales qui permettent de carrément enlever la prostate, tout ça doit être discuté dossier par dossier auprès de votre médecin. Oui, comme toujours en médecine, si tous les hommes sont faits plus ou moins de la même façon, chaque dossier est à individualiser pour que les soins soient les meilleurs pour chacun. Et enfin, comment terminer cette vidéo sans aborder le cancer de la prostate ? Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme après celui du côlon. Le cancer de la prostate donne des symptômes plus ou moins équivalents à ceux de l'hypertrophie bénigne de la prostate dont j'ai parlé dans le chapitre précédent, mais pourtant les mécanismes sont complètement différents. Qui dit hypertrophie de la prostate ne dit pas forcément cancer de la prostate et inversement. On considère qu'environ un homme sur deux de 80 ans présente effectivement un cancer de la prostate. Parlons à présent des causes de ce cancer de la prostate. Eh bien, en réalité, on ne les connaît pas vraiment. On a trouvé une corrélation entre la taille de l'individu et la fréquence d'apparition de ce type de cancer. Plus l'homme est grand, plus le risque semble élevé. Le tabagisme joue un rôle négatif, comme dans la plupart des cancers d'ailleurs. L'exposition aux pesticides ou des prédispositions génétiques, tout ça pourrait avoir un effet négatif. L'exercice physique, quant à lui, aurait un effet plutôt protecteur sur l'apparition de ce cancer. En médecine générale, on dispose de plusieurs méthodes de détection. Le plus accessible, c'est le toucher rectal qui permet, en insérant un doigt dans l'anus du patient, de palper la partie postérieure de la prostate et d'y palper éventuellement des anomalies morphologiques. On peut également réaliser un dosage sanguin du PSA. Le PSA est une protéine qui est sécrétée exclusivement par la prostate. Cette protéine est présente à un taux très faible dans le sang du patient et sa concentration augmente régulièrement en cas de cancer de la prostate ou d'hypertrophie bénigne. Il est donc conseillé de doser le PSA tous les 2 à 3 ans chez les patients à partir de 50 ans afin de détecter une augmentation de ce PSA qui pourrait signaler un problème de prostate. Ce dépistage par dosage du PSA n'est pas particulièrement recommandé scientifiquement car les patients présentent régulièrement une augmentation du taux de PSA sans pour autant souffrir d'un quelconque problème de prostate. Mais il y a en tout cas un indicateur intéressant qui permet de suivre les problèmes lorsque ceux-ci apparaissent. Et voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette glande exclusivement masculine. Je reste comme d'habitude à l'écoute de vos différents commentaires. Vous pouvez les poster ici en dessous. Croyez-moi bien, je les lis et quand c'est intéressant ou si c'est nécessaire, j'y réponds. N'oubliez pas comme d'habitude de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de me laisser un commentaire, je viens d'en parler, et bien entendu de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux ou pour vos amis. Et bien entendu, si vous voulez faire partie de ma communauté et recevoir les prochaines vidéos, vous abonnez à la chaîne en cliquant ici sur s'abonner, c'est super important pour me permettre de développer mon travail. Merci à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous. En attendant la prochaine capsule médicale, moi je retourne à mon travail. Salut, à très bientôt pour une prochaine capsule. Bye !